Beaucoup aux organisateurs pour ces journées d'études, c'est riche pour moi et pour l'occasion d'y présenter une partie de mes recherches. Et dans le cadre de mon exposé, je pense que sans cause, d'abord il y a une prémise nécessaire, c'est-à-dire qu'ont pas mal d'intervenants, je ne suis pas du tout un spécialiste de la pensée de l'œuvre de Jean-Luc Tao, un furieux, bien sûr, un spécialiste, pas du tout. Et mon intervention pourrait résulter quelque peu latérale par rapport à la problématique centrale. Pourquoi ? Parce que je voudrais focaliser mon attention sur une proposition théorique qui est relativement récente en ce moment du langage, la qui vit dans les années 90, depuis l'année 2000, dans laquelle j'ai l'inscrit, et que l'on pourrait qualifier comme phénoménologie sémitique. Et en fait, au cours des dernières décennies, l'ombreuse recherche en sémitique en philosophie du langage, on fait preuve d'un intérêt réalisé pour les perspectives phénoménologiques qu'est-ce que c'est un petit système matérialiste issu des philosophies du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est la phénoménologie sémitique ? Je donne une première définition, c'est une accroche qui vise à comprendre et à décrire. Donc c'est un défi d'avancement dans la connaissance fine, décrire le statut de ce qui fait signe, ce qui nous fait signe, expression à préciser et à définir, dans ces phases, des phases qui sont diverses, c'est-à-dire hétérogènes mais aussi complémentaires, et sont des phases d'apparition, de stabilisation, d'emploi et de déformation. C'est une perspective, nous le verrons, qui s'intéresse aux détails de la singularité d'un objet de sens, qu'il soit l'engagé ou plus largement culturel. Cependant, focaliser la singularité d'objet, l'engagé, présuppose l'idée ou l'hypothèse selon laquelle toute détermination de forme signe, est d'emblée captée, d'emblée saisie de façon dynamique dans une trame, dans une stratification des actions mises en œuvre par les sujets et les communautés. Sujets communautés qui constituent, en reprenant un adage, ce soin que j'aime beaucoup, les acteurs principaux des métamorphoses constantes des formes, et l'étamorphose des plans et des champs de sémiotisation et d'expression, comme M. Le Cerf avait parlé ce matin, dans lesquelles les formes elles-mêmes se constituent. Donc, vous l'incroisez de façon presque native une étude de ce qui fait signe dans ces phases d'apparition, stabilisation, d'institutionnalisation, en fait des formations par les sujets, les communautés. La phénoménologie sémiotique, ce que j'appelle phénoménologie sémiotique d'ailleurs, se propose de tenir ensemble, dans un cas de bas descriptif très hétérogène, les principes et les dynamiques de constitution des expériences du sens. Et pour faire cela, on a essayé, avec le groupe de recherche dont je fais partie à l'école de cette étude, de faire résonner ensemble une linguistique textuelle à vocation fortement pragmatique, avec une proposition de type phénoménologique, afin d'articuler ces différentes phases matérielles et symboliques de la conscience sémiotique, de phases motivationnelles, de profilage et de thématisation, on le verra. Si ce qu'on appelle la ségnose, pour nous, se constitue comme un champ dynamique de force et de forme en concurrence, si elle se produit comme reprise perpétuelle, comme transformation sans cesse de forme et de conscience, ma question se pose. D'abord, quelles sont les dynamiques matérielles et psychiques d'un tel mouvement génétique, des conscience sémiotiques ? Est-on sérieusement penser, en termes de genèse, de forme, sans tenir compte de la socialité du sens et de la nature sémiotique de la perception ? Et si l'on accorde ce pouvoir sémugénétique à la perception, comment concevoir le déployement social et institutionnel, sans oublier le rôle nécessaire du vécu expérientiel, qui traverse néanmoins toute construction sémiotique ? Question qu'aujourd'hui, je me limiterai à poser comme je viens de les poser. Dans le cadre de mon intervention, je voudrais plutôt esquisser les lignes de cette phénoménologie sémiotique qui est et qui se proclame d'inspiration infidèlement mérocontienne, et par ce biais, observer comment les recherches sur l'origine du langage et de la conscience de Trin-Duck Tao peuvent en représenter un élément qui est, pour ainsi dire, rétrospectivement archéologique. Donc, j'avoue immédiatement mon abus historique et de fausse philologie. En fait, les propositions de Tao sur la constitution indicative et ostensible de l'expérience sémiotique dont on a déjà parlé hier et ce matin, et que l'on pourrait qualifier d'originalement « j'espère les sémiotiques » au sens large ou indiquable, ainsi que certaines pages sur la formation de la conscience sémiotique, essaient de tenir ensemble, de mon point de vue, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer, dans une structure chiasmatique, où le mot chasme est évidemment repris par méroconti, la dimension perceptive de la sémiose et la nature sociale et sémiotique de la perception. Donc, je voudrais explorer, de façon peut-être vagabonde, ce terrain. Entrée en matière, la question que l'on se pose, notamment en sciences du langage, la première question a à voir avec l'objet dont nous parlons, c'est-à-dire sa forme, son statut, son existence épistémologique, son ontologie. En conduisant d'un côté une critique des approches objectivistes à la linguistique, la linguistique chomskienne, la linguistique cognitive, et d'un parti des linguistiques énonciatives, d'un côté, et de l'autre côté, en critiquant l'idéalisme, en certains idéalismes propres d'une certaine sémiotique sculpturaliste et post-structuraliste, j'essaierai de reprendre à ma guise une indication mérocontienne. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord élaborer une cartographie en mesure de tracer les liens et les relations qui se tissent et se modulent entre le phénomène de la prise de parole, les subjectivités ou les processus de subjectivation, et la socialité du sens. C'est trois points. D'abord, la prise de parole. De quoi parle-t-on ? Quitte à paraître un peu vague, j'entends par parole tout phénomène langagé ou expressif se présentant à la conscience des sujets parlants comme un phénomène expressif étalé et toujours déployé sur des plans de manifestation, plusieurs plans de manifestation sensibles, que l'on pourrait appeler, comme a proposé jadis la sémiotique structurelle, des plans d'expression. Bon, un phénomène expressif, dont le caractère principal est celui de nous faire signe et se faisant, de nous solliciter à nous répondre, de s'adresser à nous, à nous engageant, à nous impliquant, à nous motivant à des actions qui lui sont conséquentes, ne serait-ce que sous la forme du silence, du refus ou même de l'incompréhension. Il y a deux choses à remarquer dans cette reformulation de la notion de parole, qui est une notion centrale dans la linguistique, que ce serait d'ailleurs, mais que j'assume comme totalement hétérodoxe par rapport au sociorisme. Première remarque, il y a eu une non-distortion descriptive, vous l'avez peut-être déjà remarqué, épistémologique et ontologique, et la notion et le phénomène de parole comportent par rapport au format qu'elle incarne et qu'elle expérimente. Et la question du format, quand on parle de langage et de phénomène culturel, ce n'est pas secondaire. Et deuxième chose, il y a une sorte de paradoxe constitutif du qui fait expérience de la parole, du comment, c'est-à-dire ses modalités, ses modes d'existence, ses modes de transmission et d'héritage, et dans quelles limites et sous quelles conditions ce qui qui prend la parole, ce phénomène de subjectivation à nous. Je partiens du premier point, donc le format. Soutenir que la parole consiste en tout phénomène langagé signifie ici, tout simplement, que l'on peut légitimement contester l'idée qu'il y aurait quelque chose comme des formants ou des formats grammaticaux et ou syntaxiques, ou même des formants sémantiques et pragmatiques qui seraient donnés à priori dans l'expérience, conçus comme préalables à tout événement expressif, une manante à toute prise de parole, et éventuellement stockés dans nos mémoires ou au sein des dispositifs technologiques et culturels de récolte des savoirs, des dictionnaires, des encyclétiques, etc. Donc des formants ou des formats qui prétendraient d'être objectivés au rang d'objets scientifiques et ce faisant d'être à même de rendre compte du sémantisme et de l'épaisseur sémantique d'une forme de délicence. Prendre le parti pour la parole veut dire ici très 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 modestement garder une attitude pluraliste à l'égard des différents formats linguistiques et langagés, des petits morphèmes ou même des sub-morphèmes jusqu'en formation discursive et polysémétique plus vaste. Elle veut dire aussi s'intéresser d'abord à quelque chose que déjà Bactine avait très suivi, c'est-à-dire le flot de la parole. Cette activité encessante et ininterrompue du parler, source de variations perpétuelles, qui comme déjà le disait Saussure, est quelque chose qui à la fois très singulière mais liée à ma propre expérience du monde et elle est intimement sociale, collective, propre à une masse parlante et anonyme, comme nous lisons dans le CLG, sans laquelle l'activité de parler et la parole seraient tout simplement inconcevables et inexistantes. Donc ce n'est pas un hasard que Saussure, dont le manuscrit retrouvé en 96, de l'essence du langage, l'affirme explicitement. Il dit que le langage est à la fois un instinct praxeologique, une faculté propre de l'espèce humaine, mais c'est intéressant ce paradoxe. Instinct praxeologique est une activité d'éducation individuelle, donc de structuration, de subjectivation, c'est-à-dire un entraînement à la socialité, un enrôlement, une interpellation et même, on pourrait dire, une domestication, si on voulait reprendre des termes un peu plus de tiens, à la réglementation conventionnelle. Donc, il écrivait une phrase à mon dire très éloquente dans sa simple cible. Dans l'acte du langage, la langue tire à la fois son application et sa source unique et continuelle. Le langage est à la fois l'application et le générateur continuelle de la langue. La reproduction et la production, pour reprendre des mots dont on a déjà discuté. Donc, aucune forme immanente et préalable aux événements expressifs, mais une émergence de formes qui sont captées, perçues, qui se stabilisent à travers une pluralité de normes, de modes de stabilisation, de coïncidences, de politiques linguistiques aussi. Je vous concentrerai aujourd'hui de ces remarques, de ces premiers sous-points concernant à la parole. J'ai pourtant fait une deuxième considération, celle sur la nature paradoxale du qui de la prise de la parole. Pourquoi ? Parce que nous avons été habitués par les traditions philosophiques et surtout par les disciplines linguistiques du XXe siècle à concevoir les phénomènes linguistiques à partir de leur aspect et de leur dimension productive. Dans un certain sens, même l'expression que j'adopte « prise de parole » reflète cette habitude. Il y aurait un sujet, substance ou activité mentale et si peu importe, qui serait à l'origine ou bien de façon intentionnelle et consciente ou bien travaillé par des instances inconscientes et ce sujet, en quelque sorte, programme et réalise son intention de lire de façon presque transparente en transmettant son message en soi à un interlocuteur. C'est rien de nouveau. C'est la théorie de l'information et de la communication, c'est-à-dire. Et par conséquent, ce message aurait un format plus ou moins standardisé et standardisable, recevable par là que l'autre, Chomsky parle d'acceptabilité grammaticale, plus ou moins clair et déterminé, compact, que je peux interpréter sur la base de mes connaissances et de ma capture des intentions de l'interprète. Bon, on n'a pas le temps d'insister là-dessus, mais il suffirait d'un examen rapide vraiment des linguistiques du XXe siècle pour voir que cette habitude de présupposition d'un sujet stable, une habitude que j'appelle de façon peut-être provocatrice, paraconceptuelle est très 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 forte. Certaines des réflexions contenues dans les recherches sur le régime du langage et de la conscience de Tao, de mon point de vue, représentent des antidotes. Ou des anticorps, à la fois phénoménologique, qu'une approche phénoménologique et c'est le génétique ne peut pas négliger. Et je viens un peu plus à Tao. En évoquant donc son, j'ai très bien aimé l'expression de Messie et la sœur ce matin, son expériment mental de reconstruction de la scène anthropogénétique primaire, Tao reconstruit en fait la dynamique de constitution du mouvement indiciel, ou même au mieux, du mouvement d'indication, et définit le mouvement, le premier exemple du mouvement en arc de cercle, comme la forme fondamentale. Le geste séniutique par excellence. Pourquoi séniutique, et pourquoi, de mon point de vue, séniogénétique ? D'abord parce qu'il s'agit d'une relation au moins triadique, qui est dès le début orientée par des finalités qui sont à la fois pragmatiques et herménotiques. Moi je serais tenté de dire qu'il s'agit d'un complexus d'inférence du genre de Peirce, où l'objet indiqué, vocalisé, constitue une sorte de représentamen qui engendre une prolifération d'interprétants. Mais je n'irai pas vraiment, c'est juste une suggestion. De toute manière, c'est un complexus d'inférence qui oblige la perception d'un objet extérieur, qui contraint la perception d'un objet extérieur à une socialité de la pratique dans laquelle la capture de l'objet elle-même est construite. Autrement dit, le pointage, Bambini hier l'a parfaitement montré dans la matinée, est de le début un phénomène d'intersubjectivation du geste d'indication. Car, écrit Tao, je cite, il s'agit d'un acte de guidage dont la seule différence avec le geste de l'indication à l'art de sienne est que le sujet humain se tient à la distance. Bon, je passerai sur les échos de la pensée de Laurent Gourand dans « Socialité de la distance », vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais le philosophe ajoute un passage que, à mes yeux, semble essentiel. S'il est bien question d'une conjonction de l'attention, comme a dit Guérard, d'une pragmatique qui reconnaît que le rôle de l'autre est, de le début, inscrit dans la scène interactionnelle primaire, l'indication avec ce rapport avec l'autre se configure comme, on l'a déjà dit ce matin, comme un appel. C'est-à-dire comme une convocation nécessaire de l'altérité qui ne peut que rentrer en relation avec l'objet, cette convocation, que par le biais d'une scène qui est autant complexe. Et je repasse la parole à Tao. En définissant le geste comme un guidage à distance, nous avons insisté jusqu'ici sur sa forme. En réalité, le mouvement du guidage ne consiste pas simplement à tracer une direction, donc ce n'est pas de l'indicalité ou de l'iconicité sans. Il comporte essentiellement la fonction d'appel. C'était en italique, et c'est Trao qui le met en italique, appel. Le geste de l'indication, donc ça serait intéressant au philologue de Tao de montrer les racines de ce qu'il est d'appel. Le geste de l'indication, je continue la citation, comme guidage à distance est un appel au travail sur l'objet indiqué. Donc, en quelque sorte, je dirais, c'est un appel à la manipulation future, au maniement. C'est l'idée que toute détermination, non pas seulement se constitue au sein d'horizons perceptifs, mais c'est la détermination elle-même que ouvre à une indétermination placée au cœur de la scène primaire. Et c'est cette indétermination qui m'intéresse. Or, en tant qu'appel, il se complète tout naturellement par la forme normale de l'appel, à savoir la forme vocale. En conséquence de ce passage, la fonction d'appel, donc, transforme le geste d'indication en un moteur de formation de conscience émétique qui aura une idée, on l'a dit, partagée par Martin, par Wolloschinov, par Mugowski, par toute la réinvestigérance de l'époque, que le sujet ne peut que se donner qu'à partir d'un théâtre de la conscience. Encore tard, on voit que la forme du geste se constitue comme la centaine de deux moments réciproques de la forme un arc de serre. Le moment où le sujet est d'honneur est celui où il est receveur de l'indication. Il est donc maintenant dans un seul et même mouvement, pardon, j'ai perdu, j'ai pas choisi un bon promise, à la fois donneur et receveur. Bref, à raison de la citation du retardataire, c'est l'exemple qu'il a choisi dans ce passage du retardataire, le mouvement de l'indication dans sa totalité, geste et voix, revient sur lui-même, de sorte que le sujet s'indique à lui-même à partir des autres avec lesquels il s'identifie. Donc, un signe est en sorte de résultat pragmatique d'une prise de conscience qui est en tant que tel processus complexe d'extériorisation et d'intériorisation dans le théâtre. Et là, on dirait qu'on est en face de Vygotsky et c'est d'autant plus intéressant qu'apparemment Tao ne l'avait pas lu dans le théâtre qui permet, ce théâtre, l'émergence de la signification lors d'un processus complexe de thématisation. Moi, je transformerai l'idée d'indication plutôt dans un thème de thématisation qui est celui de la conscience. Et je laisse la parole encore à Tao. Nous voyons ainsi la prise de conscience dans ce mouvement originaire se réaliser en trois moments. Tout d'abord, surgit dans une situation de retard une prise de conscience sporadique. C'est moi qui souligne le sporadique. Comme éclaire de conscience. Et la pour fonction... Non, c'est Tao qui met sporadique et italique. Et la pour fonction d'en citer le sujet a surmonté son propre retard pour se mettre au niveau du mouvement social. Puis vient la prise de conscience collective toujours Tao qui met à l'émergence unique qui permet d'une première généralisation du signe en le rendant disponible. C'est moi qui souligne. Pour le groupe, un dehors des situations de travail d'urgent, enfin, arrive la prise de conscience individuelle qui achève, ou parachève, on pourrait dire mieux peut-être, qui achève la généralisation du signe en la rendant constamment disponible. C'est moi qui souligne. Ok, pour l'individu, le sujet peut désormais utiliser systématiquement ce signe devenu conscient à lui-même pour agir sur lui-même et les autres pour mobiliser et diriger les énergies du groupe pour l'appropriation de l'objet. Telle évidemment de l'origine, le fondement du rôle pratique de la conscience. Ce n'est qu'une évocation très partielle, la mienne de ces pages de Tao que j'ai trouvé vraiment très pertinente en perspective sémugénétique. Mais trois éléments pour moi sont importants à retenir. La première, c'est la dimension d'appel propre de la formation de la scène où l'indication a lieu. Donc, moi, je renverserai l'ordre des priorités de Tao, non pas l'indication des primaires, mais c'est la scène qui est primaire où l'indication joue un rôle stratégique. Pourquoi cela, cet renversement ? Parce que, et que je pense d'ailleurs, que Tao accepté. C'est ça que j'ai oublié de dire. Ce renversement pose une socialité intrinsèque à toute pratique de sens. Et à ce propos, ça serait très intéressant, et peut-être que je m'en chargerai dans le futur, de voir si cette notion d'appel entretient des rapports avec l'idée d'appel fondamental dans l'éternalyse de Jean-Michel Savanskis sur quoi je ne pourrai pas revenir dans quelques minutes. Peut-être dans le débat. Deuxième point, la prise de conscience comme mouvement qui part d'une généricité collective et anonyme et va à monter thématique en situation. Et troisième élément important, c'est une montée thématique qui est possible parce que la facture des types d'objets créés, c'est-à-dire les signes en particulier, les signes artistiques, est une facture qui se constitue en termes de généricité figurale. C'est-à-dire le pouvoir de figuration et de transposition du rendage. Un pouvoir métaphorique intrinsèque. C'est pour cela que j'avais proposé l'objection à Andréa, sur l'idée qu'on puisse encore concevoir les signes artistiques seulement comme des instruments. Ce sont des objets, des outils dont la facture est intrinsèquement métaphorique. Et donc, en tant que telles, ils sont disponibles et appropriables. Et cela, on peut le dire, en termes de transposabilité de l'événement expressif. Donc, si l'on peut qualifier l'événement expressif comme un processus dynamique de thématisation dont l'émergence relève d'une priorité de régime, il faudrait s'interroger sur la nature de ces régimes. Et c'est dans ce cas-là que je propose, dans les dernières cinq minutes qui me restent, de vous proposer le concept de forme sémantique entre phénoménologie sémiotique et herménotique textuelle. C'est un concept assez récent dans la science du langage, né au sein de la linguistique textuelle à la fin des années 90. À l'apparence intuitif, c'est un syntagme qui recouvre en double stature. D'une part, c'est un outil descriptif qui vise la reconnaissance des formes à partir de l'air d'une notion mélodique et mérologique. D'autre part, c'est une notion qui essaie de penser l'entrelage constructif entre praxis, langage et perception. Je passerai sur les derniers points. De quoi s'occupe le concept de forme sémantique ? D'où part, elle veut, en quelque sorte, travailler la singularité linguistique, l'acte de parole, et de l'autre, de voir comment l'acte de parole est toujours reconnaissable que dans ses attestations textuelles, ses alimentations formelles, qui sont, elles, l'expression de la productivité langagière humaine. Donc, l'ambition, c'est celui de proposer un modèle perceptif et constructif et praxisologique du langage, en mesure de comprendre celui-ci comme une activité de construction et de formation de forme par des procès d'individuation, d'identification et de détermination par ordre tout au long de phases hétérogènes mais simultanées. Donc, comme ils disent, comme écrivent Bizetti et Cattio, la chose qui intéresse, c'est le processus de thématisation qu'ils définissent en termes de, je cite, dynamique de construction et d'accès à quelque chose qui est posé, motivé et profilé linguistiquement, mais toujours plus pauvre ou plus riche que ses accès partiels. Soulignons qu'il s'agit d'un accès global, pris lui-même en tant que posé, donc une trace en construction d'un ensemble d'accès, c'est-à-dire deux modes d'accès, avec l'enregistrement d'un posé à quoi l'on a accédé. La thématique comprend bien le thétique, par quoi nous entendons ici l'extéorisation du posé, avec les modes d'individuation que cela peut à chaque fois impliquer. Mais elle ne se réduit pas à ce terme présumé, étant d'abord les thèmes qu'elle déploie, c'est-à-dire dans les formes de son propre passage en direction, d'une extériorité, dont il est possible de dire à quel point elle commencerait exactement dans ce mouvement de sortie du langage. Donc, j'essaie de vous présenter mes premières conclusions. Du point de vue méthodologique, il s'agit d'une procédure descriptive qui a misage non pas le repérage d'un variant linguistique de tout genre, mais une, de façon très bietchsteinienne, une mesure de l'extension d'usage des mots pour en saisir l'instabilité constitutive, les ouvertures et réouvertures plastiques et générites qui font toujours résonner les langages avec un horizon pratique qui est en transformation constante. C'est sur ce fond de généalicité instable que les formes sémiolinguistiques se déploient afin de se stabiliser et en même temps de se laisser rouvrir à nouvelles déterminations. Donc, il s'agit de penser au processus de signification comme à des déterminations ouvrant non pas seulement sur des horizons de sens, mais toujours à la recherche d'une reprise de nouvelles déterminations en intents par la parole de l'autre, comme déjà Merleau-Ponty avait envisagé et comme, je pense, aussi, un dictat aurait accepté. Est-ce qu'il me reste encore du... Oui, il me reste trois minutes. Trois minutes. Donc, trois minutes. Le deuxième passage, plus constructif, alors je conclue avec ça, consiste dans l'élaboration du modèle, activité de langage comme perception, construction de formes, car l'hyperceptive et vilain mystique exige d'une communauté ou d'organisation, et envisager le fait... envisager de valoriser le fait que, au fond, derrière quelque chose qui se présente comme un ensemble de niveaux stables manifestés dans la langue, comme des objets tels qu'ils se présentent, se cache en revanche, et c'est ça la perspective phénoménologique de personnes de l'organisation, une dynamique de déployement de l'interaction entre divers régimes en coalescence. Dans nos modèles, c'est le modèle de visétique à vue, ce sont les motifs, les profils et les thèmes, où on commence à ajouter d'autres niveaux. Donc, il faudra poser une première question de quelle façon peut-on comprendre le langage comme activité de construction dynamique de gestaltaine sémiotique, sans pour autant réduire le concept de gestalt à la seule dimension topologique et spatiale. On pourrait donc penser que le point fondamental c'est l'idée de fonction du langage comme lieu de l'union et du travail simultané de perception, action et expression. Et je conclue avec une petite citation pour comprendre qu'on dit qu'adio et débat dans un article, la signification se fonde dans et est fondée par les termes mêmes de la conceptualisation dans le même temps que le langage redéviens une pensée particulière, la parole, une expression, la langue, une pratique. Donc, pensez le langage comme pensée particulière danser la parole comme expression et penser la langue comme pratique me semble un canevas épistémologique et théorique suffisamment large pour récupérer de mon point de vue la scène anthropogénétique de l'indication dans une perspective dynamique et sémiogénétique. Et je vous remercie de votre attention. applaudissements applaudissements les et les à Merci.